Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. À dix ans d'intervalle, Classe de lutte du groupe Medvekin de Besançon et Appalente du collectif Cine et lutte posent la question de l'émergence du sujet dans la lutte sociale. Le surgissement d'une parole libre est un événement politique majeur. J'y suis revenu à de nombreuses reprises au cours de ces séances pour souligner ce qu'on pourrait appeler un retard à la fois historique, bien sûr, à la fois technique, mais aussi du même coup idéologique du son sur l'image. Le son direct, qui naît en 1960, avec la caméra mise au point par M. Coutan et Jean Rouche, qui est la caméra éclair Coutan bien connue, et qui permettait de filmer en 16 mm, dans des conditions diverses, en extérieur, dans les rues, dans les campagnes, dans les usines, etc. Cette caméra permettait, pour la première fois, dans l'histoire du cinéma, d'assurer une synchronisation entre l'image qu'on filmait et le son qu'on enregistrait, qui, grâce à un câble reliant la caméra au magnétophone, tournait les deux images et son tournées à la même vitesse. Et du coup, nous avions accès, pour la première fois, à la parole filmée. Quand je dis la parole filmée, ça veut dire tout simplement la parole de quiconque, la parole de gens qui n'étaient ni des comédiens, ni des acteurs professionnels, ni des doubleurs, qui étaient des gens de la rue, des gens de la vie de tous les jours, et qui, pour la première fois, pouvaient être filmés non seulement leur corps, non seulement leur milieu, leur monde, leur habitus, mais aussi leur parole. Ça n'était pas possible avant, c'est devenu possible en 1960. Alors, est né ce qu'on a appelé le cinéma direct, et ce que Rouch, en hommage à Dziga Vertov, a rebaptisé cinéma vérité. Bien. Alors, il faut s'interroger un instant, d'une part, sur ce que ça signifie, le sens que ça peut avoir, ce retard incroyable, puisque je le rappelle, en 1928, 1927, 1928, 1929, le cinéma est devenu sonore et parlant, mais sonore et parlant en studio. Voilà. C'est cette notion qu'il faut évidemment bien comprendre. C'est que l'appareillage extrêmement lourd, extrêmement encombrant, qui permettait de faire du son direct, cet appareillage, restait dans les studios. Il ne pouvait que très difficilement en sortir. Alors, bien sûr, il en est sorti quelques fois. J'ai rappelé déjà, je le redis, l'expérience unique, d'une certaine manière, de Marcel Pagnol, avec son camionçon, allant, au milieu des années 30, enregistrer des comédiens de métier, Fernandelle, Horan de Mazis, Charpin, Rémus, les enregistrer en extérieur et non pas en studio, et donc récupérer à travers des textes, qui étaient des textes écrits par lui, évidemment, des dialogues signés Pagnol, récupérer néanmoins ce qu'on pourrait appeler l'inscription vraie de l'énonciation d'une parole non réglée par la technologie du studio. Voilà. C'est ce que Pagnol cherchait et ce qu'il a obtenu, mais c'est une des rares exceptions, sinon la seule. Alors, évidemment, ce qui apparaît en 1960, avec Chronique d'un été, Jean-Rouche et Vert-Morin, c'est en effet la possibilité d'enregistrer et restituer la parole de n'importe qui. C'est-à-dire de constituer, pardon si je répète, mais c'est une chose importante, de reconstituer, et de reconstituer une sorte d'unité entre le corps filmé, l'identité de la personne liée à ce corps, l'histoire, la biographie de cette personne, sa parole, et donc, d'une certaine façon, sa subjectivité. Tout ça forme un tout. Ce tout n'existait pas auparavant. Et je dis, sans provocation, qu'une nouvelle catégorie esthétique est née en 1960, qu'on pourrait, de manière résumée, dire le corps parlant filmé. Étant entendu que c'est toujours du corps quelconque, quelconque au sens philosophique du mot, du corps de quiconque, qu'il s'agit. Alors, évidemment, ça a beaucoup de conséquences. Bon, une des conséquences les plus évidentes, c'est qu'on sort des studios, donc on sort du cinéma industriel, on sort du cinéma à économie puissante, à moyen puissant, et donc on accède à un cinéma, disons, au moyen réduit, pour ne pas dire un cinéma pauvre, un cinéma dont les coûts de fabrication sont sans rapport avec ce que le cinéma pouvait coûter à Berlin, à Cinecita, et à Hollywood, évidemment. Bien. Accès est donné à la représentation cinématographique, à toute une catégorie, disons, le peuple, qui en était exclu. Non pas, une fois de plus, que les corps populaires n'aient pas été filmés auparavant, notamment dans le cinéma documentaire, mais ils étaient filmés sans leur parole. Je rappelle, pour ceux qui étaient là, il y a quelques séances, le film de Rouch, qui s'appelle « Moi, un noir », 1959, qui est un film où la parole de ces ébigrés nigériens à Abidjan est présente, mais elle est présente sans son direct. Elle est présente dans un dispositif que Rouch avait inventé avec le film précédent, Jaguar, et qui consistait à faire commenter d'une certaine façon doublée ou post-synchronisée, on pourrait dire, le film par les personnages eux-mêmes dans la salle en face de la projection de leur image. Et donc, un dédoublement, toujours, cette séparation que le cinéma direct va conclure, va clore. Pendant très longtemps, avant même l'invention du cinéma, le système des représentations était un système où la dissociation régnait. L'acteur était là pour un personnage, le texte que l'acteur disait était celui d'un auteur. On était toujours dans un système de délégation, représentation, je ne dirais pas dans un sens politique, où les comédiens sur la scène représentaient des personnages et émettaient, citaient d'une certaine manière des paroles qui n'étaient pas les leurs. Donc, principe de dissociation, c'est ce qui est réduit, et peut-être annulé, on pourrait dire, de une certaine manière, par l'invention du cinéma direct, du son synchrone. Désormais, il est non seulement possible de filmer hors des studios le peuple, mais il est possible aussi, en même temps, de constituer une parole qui n'est pas une parole d'auteur, qui n'est pas une parole écrite, qui n'est pas une parole concertée, pensée, calculée, par d'autres qui aient la parole subjective elle-même, c'est-à-dire, voilà, Marceline Loridan raconte son histoire, c'est elle, indiscutablement. On ne peut pas imaginer une actrice à sa place. C'est bien son corps, c'est bien son histoire, c'est bien sa parole, c'est bien sa biographie, c'est bien son identité. Voilà donc que se constitue ce noyau, moi j'appelle ça un noyau comme un noyau atomique, la métaphore vient toute seule, un noyau dans lequel ces différents éléments qui auparavant étaient dissociés sont maintenant associés, on pourrait dire, une fois pour toutes. C'est une révolution, c'est une révolution parce que ça n'était pas arrivé, bien sûr, et c'est une révolution parce que ça ouvre, je dirais, un nouveau champ de travail pour le cinéma et notamment le cinéma documentaire, mais un champ qui est devenu aujourd'hui totalement dominant. je crois que nous sommes tous conscients que tout ce qui se passe à peu de choses près dans l'audiovisuel, tout ce qui se passe à peu de choses près dans les télévisions appartient, relève de ce système du son synchrone, de la parole et du corps synchrone qui sont devenus donc le mode d'expression à la fois banalisé et dominant. Alors, on a fait ce saut, on arrive en 68, dans la foulée du cinéma direct. Bon, voilà, depuis 60, aussi bien rouge que beaucoup d'autres se sont, voilà, emparés de cette technique et l'ont porté à, oui, l'ont accompli de mille manières. Alors, ce qui est intéressant avec Classe de lutte 1968-69, c'est que, vous allez le voir, le son direct y est bien sûr, mais il y est parmi d'autres modalités de liaison de la parole et de l'image. D'une certaine manière, on peut dire que le son direct a mis fin, en tout cas, met aujourd'hui toujours fin à cette dissociation entre le corps et la parole. Il les a unifiés, il les a réunis, il les a rassemblés et c'est comme un bien extrêmement précieux auquel on ne touche plus. Voilà, Or, vous allez voir Classe de lutte et vous allez voir que ce principe d'association que je suis en train de décrire est de nouveau séparé, divisé, dissocié puisqu'il y a du son direct dans ce film, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de liens indirects entre corps filmé et parole enregistrée. Quelques mots sur l'histoire de ce film. Peut-être la connaissez-vous déjà. En 1967, Chris Marker et Mario Maré, si je me souviens bien, en liaison avec les ouvriers de Besançon, notamment de l'usine Rodiaceta, font un film militant qui s'appelle « À bientôt, j'espère », un titre qui est resté célèbre dans l'histoire du cinéma, un film militant. Donc, ils y vont comme des artistes ou des cinéastes ou des techniciens engagés, impliqués dans les luttes sociales et ils vont restituer quelque chose, des luttes qui se déroulent à Rodiaceta, à Besançon. Lutte très dure, d'ailleurs. C'était grève, manifestation, occupation, quelque chose d'assez violent. Ce film, « À bientôt, j'espère », est montré, quand il est fini, aux ouvriers qui en sont les personnages. On retrouve ici, vous comprenez bien, le fait que ceux qui sont filmés, ceux qui sont dans le film, sont aussi, d'une certaine façon, les destinataires du film. Et que, comme exactement les films-lumières étaient projetés à leurs acteurs quelques heures plus tard ou le lendemain, ce qui avait assuré le triomphe du cinématographe Lumière sur ses concurrents. Puisque, je prends toujours l'exemple, je l'ai montré d'ailleurs lors de la première séance, de ce petit film Lumière qui doit être le deuxième ou le troisième dans le catalogue, qui s'appelle « Le congrès des photographes à Neuville-sur-Saône ». Et donc, les frères Lumière filment tout bêtement les photographes qui sortent d'une péniche et qui vont sur la rive. Alors, les photographes encombrés avec leur chambre mais tout très contents qu'ils saluent les frères Lumière parce qu'ils les connaissent bien. Les frères Lumière, je vous le rappelle, avant de faire du cinéma et pour faire du cinéma ont mis en place une unité industrielle de fabrication de plaques photographiques, la fameuse étiquette bleue. Et donc, ils étaient extrêmement connus des photographes puisque la plupart des photographes se servaient de cette surface sensible qui était plus rapide que les autres et qui permettait donc des résultats plus intéressants. Et donc, on voit les photographes sourire, saluer, sortir, etc. Bon, tout ça est tout à fait simple et presque d'une grande banalité. Et puis, le lendemain, les mêmes photographes sont invités à une projection et que voient-ils eux-mêmes en train de sortir de cette péniche et de saluer. alors, je le dis simplement, la photographie salue le cinéma sans comprendre que le cinéma est en train de la prendre et de la dépasser définitivement d'une certaine manière, de la prendre comme sujet et les photographes voient avec effarement leur propre corps filmé, on n'en était pas encore à la parole, bien sûr, avec effarement leur propre corps filmé venir vers eux tout simplement sur l'écran. Et voilà, donc, se met en place cette boucle qui va caractériser le cinéma documentaire et qui fait que les gens qui sont dans les films peuvent se voir eux-mêmes dans le film en question. Alors, évidemment, le cinéma, par définition, s'adresse aux autres, à ceux qui ne sont pas dans le film, mais évidemment, et notamment dans le cas du cinéma militant, ceux qui sont dans le film, les ouvriers ou les ouvrières, héros du film, sont aussi ses premiers spectateurs. Et donc, Marquer et Marais montrent, à bientôt j'espère, aux ouvriers de la Rodia Ceta. Et le film est critiqué. Il est critiqué très durement. Alors, si vous avez l'occasion d'acheter le coffret, je ne fais pas de propagande ici pour les éditions Montparnasse, mais enfin, elles ont édité un coffret formidable qui s'appelle le groupe Medvedkin et dans lequel vous trouverez, d'une part, les films des groupes Medvedkin, il y en avait deux, un à Besançon et l'autre à Sochaux, vous trouverez les douze minutes de son qui s'appelle La Charnière, La Charnière, on dira pourquoi, où on entend les ouvriers après la projection en gros dire à Marquer, vous n'avez rien compris, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce que vous avez filmé, c'est votre manière de voir les luttes ouvrières, ce n'est pas la nôtre. Alors évidemment, critique extrêmement dure, critique terrible et s'articule là une réponse que je trouve très belle, bon, Marquer et Maré disent, bon, en gros, puisque c'est ainsi, nous allons vous donner les instruments et les outils, la caméra, le magnétophone, nous allons vous montrer comment ça marche et puis vous allez faire votre film vous-même. Voilà. C'était effectivement la réponse politique la plus cohérente avec cette crise du film À bientôt, j'espère. Alors, j'ai signalé la dernière fois qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après la découverte par les alliés des camps de la mort et les documents cinématographiques qui en ont été faits, la question se posait, enfin, elle se pose théoriquement, elle se pose théoriquement de se demander si la confiance naïve, la foi que les spectateurs de cinéma avaient dans le cinéma n'avait pas été ébranlée une fois pour toutes. Et on pourrait dire de certaine façon que l'histoire du passage entre À bientôt, j'espère et classe de lutte illustre ça, puisque, en effet, là, nous avons des cinéastes qui travaillent avec des ouvriers en lutte, qui les filment, qui sont dans un rapport de confiance et même de confidence, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Les spectateurs, qui sont aussi les acteurs, ne sont pas satisfaits du résultat. Et donc, on voit bien, à une échelle toute différente et dans un registre tout différent, on voit bien comment se rejoue, une fois de plus, la défiance, le principe de défiance du spectateur qui cesse de croire aveuglément à ce qu'on lui montre sur un écran et qui est à même, qui est en mesure de prendre une distance critique et de mettre en perspective ce qui est sur l'écran, de ne plus accepter ça comme une évidence allant de soi. Donc, cette émergence de la dimension critique, de la part critique chez le spectateur est une histoire importante puisque je considère que le spectateur de cinéma a une place critique, en vérité. Alors, bien sûr, il est pris dans le cours du film, éventuellement subjugué, parfois fasciné, parfois irrité, mais néanmoins, il est au travail. Et la puissance du cinéma ne fait pas que ce spectateur devienne, au fond, le jouet du film. Il y a toujours une marge qui se dégage et ça apparaît, évidemment, de plus en plus clairement après cette crise de la place du spectateur illustrée par la possibilité nouvelle qui apparaissait que des spectateurs puissent ne pas croire à ce qu'on leur montrait. La question de la croyance, on l'a dit à de nombreuses reprises, est centrale. Je redis pour poser de nouveau la chose que la croyance qui était mise en jeu par le dispositif cinématographique, la croyance qui affecte la place du spectateur est une croyance d'un type particulier. C'est une croyance qui ne met pas fin à la possibilité du doute. Ce n'est pas une croyance absolue. C'est une croyance très relative. On définit la place du spectateur en utilisant la formule venue de la psychanalyse, la formule de la dénégation qui est très simple, c'est je sais bien mais quand même. Je sais bien que je suis au cinéma, que tout est faux mais quand même j'y crois. Ou le contraire, je sais bien que je crois à ce qu'on me propose et pourtant mais quand même c'est faux parce que c'est un artifice, parce qu'on est au cinéma, parce que je sais bien que l'écran a deux dimensions mais quand même j'en vois une troisième, je sais bien que le cadre est un cache mais quand même j'imagine que ce que je vois c'est tout ce qu'il y a à voir, etc. On pourrait décliner à l'infini ou presque ces formules dénégatrices qui caractérisent la place du spectateur et qui, selon moi, font de cette place un lieu d'expérience, c'est-à-dire un lieu de travail en vérité. Le spectateur n'est pas paresseux, quelque chose en lui est au travail pendant la séance de cinéma et il en fait l'expérience. Bien. Alors voilà que se met à parer la possibilité que les cinéastes professionnels sont déclarés défaillants par leurs propres personnages et en retour, les personnages en question sont invités à se saisir de l'outil cinématographique pour réaliser leurs propres films. Alors, il faut ici donner une sorte de perspective historique à la chose. Les ouvriers de Rodia Ceta à Besançon n'avaient pas que des revendications de type économique, salarial. Oui, bien sûr, c'était tout à fait important. Oui, bien sûr, il y avait chez eux un sentiment de révolte contre la dureté. du travail, contre la place des petits chefs, contre le contrôle qui s'exerce évidemment dans le travail industriel, mais il y avait aussi une autre revendication assez rare pour qu'on puisse la souligner, c'est que ces ouvriers étaient préoccupés par la culture et à Besançon s'est mis en place avant même que Marker n'y arrive, et je pense que c'est pour ça qu'il y est arrivé, s'est mis en place ce qui aujourd'hui s'appellerait un comité d'entreprise, c'est-à-dire un regroupement de forces avec une bibliothèque, avec une discothèque, avec la possibilité de lire des bouquins, d'écouter de la musique, de voir des expositions, c'est ce que les ouvriers de Rodia Seta et plus largement de Besançon ont construit et qui, qui, d'une certaine manière, vont se retrouver en jeu à partir du moment où ils auront un film à faire, bien sûr, parce que faire un film, ce n'est pas simplement décrire la vie telle qu'elle est ou les luttes telles qu'elles sont, c'est aussi entrer dans un processus artistique, tout le monde le comprend, et donc, du coup, l'ambition, disons, artistique de ces ouvriers joue un rôle déterminant. Donc, le film se fait. Alors, vous verrez que, dans ce film, plusieurs couches de temps sont articulées les unes aux autres. Il y a des séquences qui ont été tournées en 68 et d'autres qui ont été tournées en 69. Et le film jongle ou joue avec ces deux registres temporels et c'est une de ses richesses. Je serai donc un peu plus tard, après la projection, amené à en parler. J'ai choisi de montrer ce film, bien sûr, et ensuite, de vous montrer un autre film, qui n'appartient plus tout à fait au film de mai, puisqu'il date de 78, c'est-à-dire de la presque fin de ce qui a explosé en 68 et dont les retombées arrivent jusqu'à nous, bien sûr, puisque nous n'en sommes pas sortis, contrairement à ce que d'aucuns peuvent dire. Et donc, en 78, c'est un des derniers grands épisodes de la lutte alternative. On ne disait pas ça comme ça à l'époque encore, mais c'est l'IP. L'IP, c'est Piaget, c'est non seulement une tentative, mais aussi une réalisation d'autogestion ouvrière. Et donc, ce sont les derniers feux de l'IP, si j'ose dire, qui se manifestent en 78. et une équipe de cinéastes militants, exactement, on retrouve les mêmes schémas qu'avec à bientôt, j'espère, le groupe Ciné Lutte va filmer à Palante, à côté de Besançon, Palante, P-A-L-E-N-T-E, va filmer, très étrangement, la place des femmes dans la lutte, ou plutôt la lutte des femmes de l'IP par rapport au mouvement principal de cette occupation et de cette ressaisie par les ouvriers et de leur outil de travail. Alors, il n'est pas totalement inintéressant, loin de là, que dans les deux films, ce soit la question des femmes qui apparaissent. dans Classe de lutte, vous allez le voir, tout est centré sur une militante qui s'appelle Suzanne et dans à Palante, ce sont deux militantes qui vont occuper la scène. Sans en tirer de généralisation abusive, on pourrait constater que parmi les premiers personnages qui apparaissent dans le cinéma documentaire militants ou non militants qui donc viennent occuper cette place que j'ai définie de l'unité entre biographie, corps, parole, subjectivité, les femmes sont là puisque l'une des premières c'est Marceline Noridan dans Connigme d'Honnêté, j'en parlais à l'instant et puis voilà, on va en voir deux autres exemples. On pourra s'interroger après sur cette affinité particulière que le cinéma et notamment le cinéma documentaire développe envers les sujets féminins. La prochaine fois, vous verrez également un film qui est une sorte d'apothéose de la figure de la femme, c'est l'histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar, un film absolument stupéfiant et où là aussi, la parole qui va être mille fois jouée, rejouée dans ce film, c'est une parole de femme. Le film est fait par un homme bien sûr, mais c'est une parole de femme. Bien, alors voyons Classe de lutte et puis on en parlera après. On a beaucoup dans cette salle vu ce qu'on a appelé des films militants, auront été, je suppose, surpris par celui-ci qui certes est militant, mais pas exactement de la même manière que beaucoup, beaucoup d'autres films qu'on a pu voir et qu'on voit toujours puisque le cinéma militant d'hier et celui d'aujourd'hui ont en commun de mettre en avant du collectif, par exemple. C'est le cas aussi dans ce film, mais pas exactement de la même manière. Mettre en avant des slogans, il y en a dans ce film, mais ce n'est pas exactement de la même manière non plus de mettre en avant des luttes. Alors il y en a dans ce film, mais là encore une fois, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Donc on va essayer de définir ou de caractériser plutôt ce qui se passe réellement dans ce film. Alors vous avez été frappé, je crois, par deux choses. L'omniprésence de Suzanne qui est là presque d'un bout à l'autre du film et à tel point d'ailleurs que les rares moments où elle n'est pas là font tâche dans ce film. Je pense au défilé de la manifestation avec les drapeaux et les banderoles où elle n'est pas évidemment présente. Enfin, en tout cas, si elle y est, on ne la voit pas. Et ça apparaît comme une sorte de pièce rapportée à l'intérieur d'un film qui, en revanche, décline toutes les figures possibles et tous les états possibles de Suzanne militante. Bien, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est également tout à fait saisissant, c'est que, pour ainsi dire, le film est entièrement parlé par elle, à l'exception de quelques voix d'hommes ici et là, mais néanmoins, c'est elle qui raconte. Alors, on a donc quelque chose de singulier qui reste encore aujourd'hui singulier dans le cinéma dit militant, c'est le fait qu'un personnage émerge, un personnage se constitue, apparaît et d'une certaine façon personnalise toute l'histoire, toute la lutte. ça n'est pas absolument rien puisque, disons que ce film, vous l'avez vu au générique, je l'ai dit en présentation, est réalisé par un collectif, un collectif mêlant des techniciens et des ouvriers. Donc, l'idée du collectif est, si j'ose dire, à la base du film, à la racine du film et voilà étrangement que tout ce travail collectif qui est repris avec insistance dans le film, dans les énoncés du film par le magnifique discours de Suzanne sur le mur, ensemble, 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 et en fait, cette conjonction de forces collectives aboutit à dégager un personnage. Voilà. Alors ça, je trouve ça déjà suffisamment curieux et intéressant pour le noter parce que ça n'arrive pas très souvent. d'une part. Mais d'autre part, ce personnage ne fonctionne pas de manière traditionnelle, en tout cas traditionnelle dans le cinéma documentaire. Ça n'est pas quelqu'un qui développe une série d'actions ou de gestes dans des situations qui seraient, en quelque sorte, en continuité les unes avec les autres. Bon, j'ai fait, et beaucoup d'autres ont fait, des films documentaires avec personnages. Bon, c'est des personnages qu'on suit, bien sûr, et puis qui, peu à peu, se constituent parce qu'on les trouve dans une cohérence avec les situations qui sont mises en jeu, dans lesquelles leur conduite peut, d'une certaine façon, écrire un scénario. Voilà. Il est très difficile, là, d'écrire le scénario des gestes et des paroles de Suzanne, et c'est très difficile précisément parce qu'elle est partout. Elle est partout et tout le temps. Alors, voilà deux des fonctions principales du cinéma qui se trouvent inscrites dans l'écriture de ce film. Je dirais la fonction d'ubiquité, une des raisons, une des causes du succès foudroyant du cinéma à sa naissance et des possibilités qu'il ouvrait à l'humanité, c'était précisément cette idée d'ubiquité. C'est-à-dire qu'on pouvait, d'une part, les films pouvaient être partout projetés pour en revenir aux frères Lumière. Le même film pouvait être vu dans toutes les capitales européennes et même mondiales en même temps. Donc, le film était déjà ubiquiste mais qui plus est à l'intérieur d'un film, ça s'est arrivé évidemment plus tard puisque dans les films Lumière il n'y a qu'un seul plan mais à l'intérieur d'un film un même personnage pouvait faire le tour du monde et revenir à son point de départ. Donc, le cinéma ouvrait d'un coup, enfin réalisé plutôt d'un coup ce qu'on pourrait appeler un rêve, un rêve de l'humanité, être partout, partout à la fois, aller magiquement par, comme dit Marie-Pierre Duhamel-Muller, par télétransportation, être ici et là, et là, et là, abolir d'une certaine façon les pesanteurs ou les contraintes de l'espace. Voilà une des forces, une des puissances du cinéma. Il est tout à fait remarquable que les ouvriers et techniciens de Besançon aient redécouvert cette vertu-là qui, en effet, permet de multiplier les lieux et les moments d'inscription avec un corps qui est, si je puis dire, partout, à la fois dans le film, c'est-à-dire partout. Bon. Ça n'est pas complètement sans signification puisque, évidemment, la conséquence de ça, c'est une certaine omniprésence du corps militant. Ça recoupe tout à fait ce que dit Suzanne elle-même quand elle explique qu'elle a été tentée à un moment de quitter l'usine et d'aller travailler ailleurs et puis, finalement, elle y a renoncé puisque c'eût été trahir ses collègues, ses camarades. Donc, le corps militant se définirait comme un corps capable d'être partout à la fois. Et nous l'avons voyons bien Suzanne dans ce film. Elle est chez elle. Elle milite en tapant à la machine. C'est un moment absolument génial. Le mari, personnage qui n'apparaît pas non plus dans les films militants. Enfin, je m'empresse de le dire. Il est assez rare qu'on voit soit les femmes des militants, soit les mari des militantes. Mais là, le couple est posé dès le départ. Bon, le mari pose cette question « Qu'est-ce que tu fais ? » et elle répond cette réponse sublime « Je milite ». Voilà. Donc là, on a quelque chose de tout à fait… Oui, étrange et étonnant. Bien. Alors, elle est chez elle, elle est avec son gosse, elle est avec sa famille, elle est ici, elle est là, elle est sous la neige, elle est sous la pluie, elle est, si je veux dire, par tout temps et en tous états. disons que le corps militant tel qu'il est posé par ce film est un corps militant en expansion, qui gagne du terrain, qui ne se limite pas à une présence, une inscription, un geste, mais qui est sème d'une certaine manière. Alors, il y a un seul personnage dans ce film mais ce personnage tient tous les rôles en quelque sorte et il est multiple. Ça, c'est une première donne importante. La deuxième, qui recoupe aussi, bien sûr, un des enjeux majeurs de la naissance du cinéma, de la, disons, de la rêverie mythique qui a organisé, qui a appelé à la naissance du cinéma, à l'apparition du cinéma, c'est évidemment de détruire le temps chronologique, le temps linéaire, le temps comme fatum, le temps qui conduit chaque être vivant de la naissance à la mort. Quand je dis chaque être vivant, je dis aussi les militants, bien entendu, qui n'échappent pas à cette loi générale, à ce destin commun. Bien, sauf au cinéma. Alors au cinéma, non, en effet, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça et le film, là, je trouve de manière tout à fait étonnante, le, oui, le rend manifeste, elle est hier et aujourd'hui. Il faudrait donc pouvoir ajouter hier, aujourd'hui et demain. Voilà, parce que, vous avez vu comment le film procède dans une sorte de mise en abîme des registres temporels. Il y a une séquence de 67 qui est mêlée aux autres. Ensuite, les séquences de 68 sont mêlées à celle de 69. l'hier et l'aujourd'hui communiquent, s'échangent, un champ contre champ, on pourrait dire, entre hier et aujourd'hui est possible. Elles regardent d'un côté et hop, on voit les images de 68. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'action militante, le travail militant ne se limite pas à une inscription dans un lieu et dans une durée. je le disais tout à l'heure, essaimage du corps, expansion du corps militant, mais on pourrait dire aussi traverser des temps historiques par le corps militant qui, d'une certaine façon, résistent ou subsistent à travers différents moments. bien sûr qu'il y a une historicité de Suzanne. Il y a un avant la grève, un pendant la grève et un après la grève. Dans son récit, elle le pose. On voit les lettres de la direction quand elle est une ouvrière exemplaire puis ensuite, on voit les lettres de la direction quand elle a perdu cette exemplarité et qu'elle est devenue une gêneuse. Néanmoins, le film mêle ces différents moments, ces différentes temporalités, ces différentes inscriptions temporelles et les mêle. Pourquoi ? Elle les mêle tout simplement pour nous dire que d'une certaine manière, l'action militante est toujours en œuvre, toujours en route, que ça ne s'arrête jamais. Donc on a, sur le plan spatial, cette expansion, ce caractère d'ubiquité et sur le plan temporel, de la même manière, une traversée des couches temporelles qui fait qu'il y a toujours de l'action, de la lutte, de la lutte militante qui est en œuvre et que Suzanne incarne à la fois cette multiplicité des places et en même temps cette traversée des temps qui font que, de ce point de vue-là, elle est un personnage cinématographique. Alors bien sûr, tout ça est arrivé à Suzanne Zédé, militante, personne, femme, réelle, dont le film nous raconte l'histoire. Mais il ne nous la raconte pas, évidemment d'une manière linéaire, il nous la raconte d'une manière totalement désarticulée, vous l'avez vu, se filmer. Et de ce point de vue-là, aussi une rareté, puisque la place du spectateur est constituée là comme spectateur capable de recoller les morceaux. c'est-à-dire qu'on lui offre un puzzle, au fond, de moments, de temps, d'instants, de situations différentes. Et c'est notre travail, à nous, devant le film, c'est en effet de ressouder, d'une certaine manière, ces morceaux épars pour en faire un tout. Voilà. Alors ce tout passe par la fragmentation, c'est clair, le principe de montage qui fragmente toutes les situations, pratiquement, passe par cette insistance sur le corps et sur le visage de Suzanne. Il y a des gros plans, par exemple, qui sont détachés de tout contexte. On ne sait pas quand ils ont été filmés, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont là, ils viennent s'insérer dans une mosaïque, je dirais, où le personnage de Suzanne est à la fois omniprésent et aussi omniactif. Voilà. Alors ces éléments-là, bon, je le souligne, sont évidemment extrêmement rares et on peut s'étonner que ce soit ça qui soit d'entrée de champ, d'entrée de jeu, actif dans le film, dans le premier film que fait ce groupe Medvedkin de Besançon. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que dans un film composite, où les influences des uns et des autres se sont inévitablement mêlées, où il est extrêmement difficile de retrouver la patte de Marcaire ou celle de tel ou tel ouvrier de Besançon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce caractère composite du film renvoie, d'une certaine manière, à ces facultés puissantes que le cinéma porte en lui et, d'une certaine façon, nous parle du cinéma. Je vous rappelle qu'au tout début du film, on voit Suzanne en direct, si j'ose dire, et puis on la voit aussi sur l'écran de la table de montage, l'Atlas 16 mm, où elle est elle-même confrontée à sa propre image. Et donc, on est d'entrée de jeu dans cette logique de mise en abîme et c'est donc un film sur le cinéma. Si le cinéma est en abîme dans le film, ça veut dire que le film, évidemment, nous parle aussi du fonctionnement du cinéma. Alors voilà, il faut dire ça. Il faut dire aussi peut-être que quelque chose apparaît là, avec une grande force, qui est le fait qu'une histoire d'amour, c'est-à-dire une histoire de désir, s'inscrit entre ce que j'appelle la machine cinématographique, c'est-à-dire la chose qui fabrique les images et les sons, et puis le corps filmé, en l'occurrence, le corps de Suzanne. Peu importe, enfin, je ne saurais jamais qui et comment était la Suzanne référentielle. Et peu importe, puisque ce à quoi j'ai affaire, c'est la Suzanne filmée. Et de la Suzanne filmée, je peux dire qu'elle inscrit une dimension qui, probablement, n'apparaît pas dans beaucoup de films militants, en tout cas, on peut le garantir, qui est celle du désir, tout simplement, c'est-à-dire celle d'un rayonnement, je dirais, de nature érotique, qui fait que le corps filmé, en l'occurrence Suzanne, ou le visage filmé, en l'occurrence celui de Suzanne, entretient avec le fait d'être filmé une relation rayonnante. Voilà. Ce qui nous est présenté là, et je crois que c'est un enjeu très important, et que je caractériserais l'influence de 68, de cette manière-là, c'est le désir au travail dans le corps militant, dans l'hyperactivité que j'ai décrite tout à l'heure, l'hypermobilité, l'hyperprésence du corps militant, s'inscrit une puissance à l'œuvre du désir, alors désir de lutter, désir de combat, désir de militer, tout ce que vous voudrez, mais c'est en termes de désir que ça se dit. Et si on pourrait reprendre une grande partie des énoncés de Suzanne, on verrait bien que c'est de ça qu'elle parle. Elle parle de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle veut mettre en œuvre, de ce qu'elle a en tête. Bon, il y a cette phrase magnifique, un militant est toujours seul, mais son travail, c'est d'attirer les autres autour de lui. Bon, c'est une définition formidable du désir. On pourrait, de cette façon-là, faire une lecture transversale du film sans le trahir, bien sûr, en mettant en avant cette place du désir articulée avec la lutte sociale. Alors, pour moi, évidemment, c'est une manière d'inscrire ce qui s'est passé pour beaucoup, et aussi pour beaucoup d'ouvriers, en 68. C'est-à-dire l'idée qu'on n'était pas aux ordres, on n'était pas seulement dans une sorte de conduite militante répondant à des mots d'ordre et à des logiques, disons, de groupes déjà constitués, de collectifs déjà, mais qu'au contraire, le sujet, l'être subjectif, apparaissait avec son autonomie, sa liberté, et aussi, d'une certaine façon, sa plénitude. Voilà. Alors, la figure de militante qui nous est proposée ici est une figure gaie. Elle nous dit que la lutte est gaie, qu'en dépit de toutes les difficultés, des brimades, de ce que vous voudrez, de la réticence éventuelle des autres ouvriers, etc., il y a quelque chose d'une affirmation de soi libre et joyeuse à l'intérieur de la lutte, et je crois que c'est ce qu'incarne magnifiquement bien Suzanne. Et c'est pourquoi, probablement, quelque chose s'inscrit qui, enfin, je parle en mon nom, comme toujours, je veux dire, dans ma relation à elle, ben oui, du désir, disons-le, enfin, franchement, voilà, n'ayons pas peur des mots, et elle est séduisante, et plus que séduisante, je dirais, quelque chose d'une image de la lutte comme tentatrice. Voilà, il y a une... Nous sommes tent... Enfin, je suis tenté d'aller lutter. Bon, pas spécialement pour être à ses côtés, ce n'est pas le problème, mais parce qu'elle donne du combat syndical une version, je dirais, allègre, voilà, une version pleine de satisfaction et de joie. Il y a cette phrase... Le film est très riche, de ce point de vue-là. La parole de Suzanne est très riche. À un moment, l'intervieweur Paul Sepp, je pense, donc un des organisateurs de ce collectif, lui dit, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment, je traduis en mes mots, que tout ça est vide, voilà, qu'il y a du vide dans ton action ? Et elle dit, oui, d'une certaine façon, c'est vrai, puisque le bénéfice du travail la plus-value, pour le dire en termes clairs, c'est toujours le patron qui l'encaisse, et donc on est dépossédé d'une certaine manière. Mais en même temps, pour elle, ça n'est pas vide, parce que précisément, ben voilà, ça la met en contact et en phase avec beaucoup d'autres. Voilà, donc cette, comment dire, cette dialectique du vide et plus vide ou moins vide, ben on est de nouveau dans une dialectique du désir, évidemment, c'est toujours de ça qu'il s'agit. Voilà, alors tous ces éléments-là que j'ai soulignés rapidement, ben sont évidemment des éléments très, très novateurs dans le petit monde du cinéma militant et d'une certaine façon, présentent quelque chose qu'on pourrait qualifier de scandaleux. Voilà, il y a un scandale de ce personnage qui s'affirme avec cette énergie, avec cette insolence, mais aussi avec cette extrême gentillesse qui s'affirme comme étant scalée. Voilà, alors je boucle là puisque, voilà ce que, ce que, la possibilité de filmer des travailleurs, des travailleuses, des militants, des militantes dans ce dispositif léger du 16 mm synchrone, permet de faire émerger dans l'histoire du cinéma, avant ce film, et en tout cas, avant 1960, il n'y avait pas de figure de ce genre. Et il a bien fallu, là, considérer que la transgression qui s'est opérée avec la mise au point du cinéma léger synchrone a déplacé, littéralement, le champ des questions et qu'on est, comme je disais, sortis des studios, mais sortis des studios pour aller, pour aller dans le peuple et faire apparaître, donc, en quoi ce peuple pouvait avoir des choses importantes à dire. tout ça, je trouve, est très beau. J'insisterai pour conclure sur tout ce travail aboutit, d'une certaine manière, au sourire de Suzanne. Quelque chose va continuer de flotter dans notre mémoire de spectateur qui est son regard et son sourire. Je trouve que c'est une très belle définition du combat syndical et de la lutte. Je voudrais maintenant dire quelques mots d'introduction au film qu'on va voir à Palante. Donc, dix ans plus tard, 1978, un groupe de cinéastes militants qui s'appelle Cinélute, qui s'appelait Cinélute, qui était en crise, d'ailleurs, puisque là, c'est le Cinélute numéro 2 qui va réaliser à Palante. Alors, ce groupe est constitué de quatre femmes et de trois hommes, quatre militantes et trois militants, mais qui sont des cinéastes, des cinéastes engagés, des cinéastes militants, ils ont fait d'autres films. Et donc, l'idée est d'aller à Palante, là où se trouve l'usine Lippe, et de filmer ce que les femmes de Lippe, il y avait des ouvrières, évidemment, à Lippe, ce que les femmes de Lippe ont à dire presque au terme, enfin, disons, dans les dernières phases de cette lutte qui a duré plusieurs années. Alors, le film a été réalisé par un collectif, une fois encore. Ce collectif s'est trouvé, est entré en liaison avec ses ouvrières et quelque chose là encore s'est produit d'assez déconcertant. Ce qui s'est produit, c'est, d'une certaine manière, dans le prolongement de classe de lutte, et c'est pourquoi je voulais montrer les deux films l'un à la suite de l'autre, ce qui s'est produit, c'est que la présence, le rôle, le jeu des femmes dans la lutte ouvre un champ de questions que les hommes n'avaient pas ouvert. Et donc, quelque chose là, encore une fois, du rapport entre combat, lutte de classe et désir se manifeste et je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre de ce côté-là. Donc, je vous propose de voir Appalante. quelques mots de commentaire sur ce film que je revois avec vous et qui continuent de m'étonner énormément. Pourquoi ? Écoutez, donc, une lutte qui dure. Des femmes engagées dans cette lutte qui ont constitué, vous l'avez compris, un groupe de femmes mettant en cause en gros la direction mâle des luttes, y compris à Lippe, dans une usine autogérée et dans des phases de lutte qui étaient peut-être à l'avant-garde de ce que la classe ouvrière a fait en France et en Europe. Des militants cinélutes qui vont filmer ces femmes en lutte et donc une sorte d'accord implicite sur la question des luttes, sur la militance. Voilà. Et que se passe-t-il ? Il se passe que le cinéma est là. Le cinéma est là et évidemment, tel un magicien, je dirais, il va transformer les relations des uns avec les autres et même les relations de chacun avec chacune. Oui, on le voit dans ce film. Ce qui est ramené au fond par les cinéastes militants de cinélutes, c'est un film sur des luttes mais d'une manière très transversale et là aussi donc on est dans une sorte de transgression de ce que on pourrait considérer comme étant la doxa du film militant. C'est un film très paradoxal ou très adoxal de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que d'abord ça vous l'avez tout à fait perçu, ce film met en avant les contradictions. Voilà, contradictions dans la lutte, contradictions entre hommes et femmes mais contradictions à l'intérieur même des personnages qui apparaissent et qui sont en but comme nous tous à une série de contradictions difficilement surmontables. Bon, évidemment, on est là dans un geste qui est davantage un geste cinématographique qu'un geste militant. malheureusement, je dirais, le propre de quantité de films militants et d'effacer les contradictions ou en tout cas de les mettre soigneusement derrière le rideau de façon à en s'imaginant qu'en procédant ainsi on aurait dans la salle quelque chose qui ressemblerait plus à une mobilisation ou à un enthousiasme ou à une conviction des spectateurs alors que là évidemment le film enfin je parle toujours de moi mais le film m'épate parce qu'il met en avant tout ce qui d'une certaine façon rend la lutte difficile complexe voire impossible et que néanmoins en dépit de ses difficultés à travers ses difficultés à travers ses contradictions qui sont je trouve une fois de plus extraordinairement bien énoncées par ces femmes et c'est encore au passage hommage au cinéma direct qu'il faut rendre puisque voilà nous avons accès à une parole féminine ouvrière comme on n'en entend jamais déjà à l'époque on n'en entendait pas mais aujourd'hui alors je dirais plus jamais voilà donc là il y a quelque chose de tout à fait très fort donc je reviens à ce que je disais sur les contradictions bon voilà ces femmes sont en lutte mais elles sont en lutte avec la lutte si j'ose dire voilà elles sont en lutte parce qu'il y a quantité de de contradictions qui apparaissent elles en sont conscientes le fait qu'elles en soient conscientes et qu'elles soient capables de les formuler est évidemment un effet de la lutte elles le disent elles-mêmes sans ces groupes de femmes elles n'auraient pas parlé elles n'auraient pas pris la parole prendre la parole et pouvoir développer ou élaborer ce qu'on a voilà ce qu'on a dans la tête c'est évidemment quelque chose qui oui on peut imaginer que ça fait partie où ça entre en corrélation avec un apprentissage de la parole qui est celui de la grève et de la lutte la lutte c'est bien sûr tout le monde le sait une occasion de sortir de soi d'expérimenter de nouveaux rapports avec les autres et de se forger d'une autre manière c'est ce qui s'est passé là pour ces femmes mais voilà que ce qui se passe du côté de la lutte se passe aussi du côté du cinéma et c'est en ce sens-là que ce film est véritablement important parce que évidemment et oui on le constate l'arrivée du cinéma dans ce groupe de femmes devant ces quelques femmes les conduit à entrer dans le jeu c'est particulièrement net pour René celle qui chante à la fin dont il est à peu près certain qu'elle joue le jeu et qu'elle joue le jeu du cinéma et qu'elle se constitue sans qu'on lui ait rien demandé je suppose en personnage il y a une petite scène tout à fait étonnante qui renvoie d'ailleurs à un ou deux films du groupe Medvedkin c'est une scène dans l'usine où René joue la directrice et Christiane joue l'ouvrière voilà quelque chose une situation carnavalesque disons-le où les ouvriers jouent le rôle des patrons alors il y a un film du groupe Medvedkin qui fonctionne comme ça aussi évidemment c'est profondément révolutionnaire parce qu'il y a quelque chose là d'une critique en acte d'un démontage au fond de l'autorité qui est une part importante du geste de subversion du moment de subversion alors voilà donc ce qui me ce qui me paraît intéressant c'est que à travers disons les modalités très simples du cinéma direct on filme des gens qui parlent on filme des réunions des groupes des entretiens des scènes à deux donc le mot de grammaire ne convient pas mais enfin disons un arsenal formel simple je ne dis pas pauvre mais simple qu'est-ce qui se produit il se produit que des oui moi j'appelle ça des personnages des personnages apparaissent se constituent commencent à à consister et alors évidemment c'est tout à fait vrai pour Christiane et René qui sont les deux personnages principaux de ce film ou principales de ce film mais c'est vrai aussi pour d'autres je pense à cette ouvrière qui s'appelle Alice qui a une apparition relativement circonscrite dans le film mais qui emporte vraiment le morceau donc on voit bien comment ce que la lutte a permis chez ces fables c'est-à-dire une autonomisation une prise de risque vaincre la peur affronter j'aime beaucoup le dialogue sur la dignité ou l'absence de dignité sortir dans la rue et crier c'est manquer à la dignité donc le courage d'affronter cette défaillance du côté de la dignité pour faire aboutir ces revendications tout ça est très important évidemment mais ce qui est frappant c'est que cette disons cette émergence de la parole féminine du corps féminin de la pensée féminine dans une lutte vient rencontrer au fond le cinéma et à sa façon le subvertir parce que bien sûr ont été filmées toute une série de choses qui sortent du jeu tel qu'on l'a on l'a vu ressasser du film militant bien pensant si j'ose dire ce film n'est pas bien pensant voilà c'est extrêmement comment dire oui réjouissant réjouissant d'être loin de la doxa loin des écritures stéréotypées et loin de la bienséance d'une certaine manière parce que évidemment il y a ce monologue magnifique de René enfin il y a deux monologues magnifiques dans le film il y a celui de Christiane qui explique qu'elle a fini par comprendre à un moment que faire des observations à sa fille ou à son fille je ne sais plus sur son cahier de notes c'était d'une certaine manière se retrouver dans une situation de flic et que donc d'exercer sur l'enfant la même autorité que celle que ses chefs exerçaient sur elle et que du coup elle était dans une contradiction insoluble et qu'elle était amenée à se demander pourquoi elle voulait que son enfant fasse autre chose que le métier d'OS comme si ce métier qu'elle faisait était dégradant donc elle découvre tout ça en quelques paroles bon c'est un monologue magnifique et quant au monologue de René vous avez vu à quel point il est sidérant et troublant puisque là on est dans la contradiction même bon voilà entre l'ordre la hiérarchie le pouvoir la lutte des classes et le désir qui passe par d'autres chemins et qui suit d'autres sentiers et qui peut entrer tout à fait en conflit avec tout ce que le pouvoir et l'autorité représentent voilà alors évidemment que ces monologues soient possibles je le mets à la fois sur le compte de ce que la lutte a libéré chez ces femmes à ce qu'elle a fait d'elles et je le mets sur le compte du cinéma qui est là pour l'enregistrer et de ce point de vue là si ce film est militant il est dans le sens où il aboutit aux mêmes effets libérateurs que la lutte avait elle-même produit et il y a donc une sorte de convergence mais une convergence non pas sur la lutte au sens habituel au sens étroit du mot l'affrontement etc il y a beaucoup de scènes dans le film qui renvoient à ça bien sûr mais la lutte plutôt au sens où l'individu le sujet je ne dis pas individu je dis sujet elle parle d'individu moi je parlerais plutôt de sujet le sujet se constitue comme une puissance contradictoire et sa conscience fait partie de cette contradiction et le site sur lequel cette contradiction se déploie et évidemment là nous sommes exactement au coeur du geste cinématographique et on pourrait dire que ce que je disais tout à l'heure sur la place du spectateur clivé dans l'opération cinématographique par la contradiction insoluble entre l'artifice et l'authentique ou la croyance véridique se retrouve nous sommes des êtres contradictoires et nous avons affaire à des êtres qui révèlent leur contradiction au cinéma alors bien sûr tout ça excède largement la définition classique du film militant et nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond et je voudrais avant de vous donner la parole insister sur la puissance qui se manifeste du côté du corps filmé et du geste cinématographique dans leur conjonction quand on voit ces femmes leur beauté leur rayonnement leur dignité extrême leur force et la puissance de leur parole voilà un film qu'il faudrait aujourd'hui passer partout pour faire non pas par comment dire culte d'une période révolue et dont on pourrait avoir la nostalgie mais pour montrer que dans le geste cinématographique il y a toujours ce travail de libération d'affirmation de soi de mise en jeu d'une autonomie de prise de risque et de prise de responsabilité qui est la relation qui s'institue dans la pratique documentaire qui devrait s'instituer dans la pratique documentaire entre ceux qui font des films et ceux qui sont filmés et quand je dis ça je fausse déjà ce que je pense puisque en vérité ceux qui font des films c'est ceux qui sont filmés voilà il faudrait le dire comme ça dans la pratique documentaire quelque chose d'un entrelacement s'opère une sorte d'union ou de mariage ou de superposition comme on veut entre le corps filmé et la machine qui le filme machine, équipe, etc. et c'est bien ça qui est proprement miraculeux et qui ne peut être que comment dire faiblement représenté dans la fiction puisque je le redis là la fiction c'est faire comme si on n'était pas filmé voilà c'est la définition la plus simple et la plus opérationnelle de la fiction l'acteur fait comme si il n'était pas filmé dans ce film personne ne fait comme si il n'était pas filmé au contraire la conscience d'être filmé est manifeste il y a évidemment tout ce qu'il faut pour ça il y a de l'automise en scène il y a des regards cabera il y a des sourires il y a des signes il y a tout un balai si je puis dire entre machine filmante et corps filmé qui fait que la véritable matière qui se dégage de ça c'est bien sûr que les personnes filmées ne sont pas les sujets du film mais deviennent véritablement les acteurs du film c'est à dire acteurs au sens là d'agir de prendre le film en charge et je crois que c'est ce qui s'est produit et c'est dans ce sens là qu'il faut comment dire rendre grâce aux militants de ciné lutte d'avoir su d'une certaine façon sinon disparaître du moins s'effacer devant la force qui apparaissait devant eux les cinéastes idiots se croient plus forts que ceux qui filment je crois qu'il faut comprendre qu'on doit être moins fort que ce qu'on filme et que c'est ça qui permet finalement à la force du monde ou à la force du peuple d'apparaître dans un film Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oher Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oher Ce podcast est produit par Balise le magazine de la bibliothèque publique d'information Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituels Sous-titrage Société Radio-Canada